Ils sont partout, ça provoque parfois des débats, des discussions, le portable à la plage. Pour moi, c'est contre, pour au contre, c'est contre, c'est très clair, je n'ai pas envie d'emmener mon portable à la plage. Vous aussi, vous êtes partagé entre ceux qui ne peuvent pas s'en passer, malgré les risques de casse, et ceux qui l'ignorent pour enfin se détendre. Reportage à vos côtés de Clémence Fournival. À la plage, il y a ceux pour qui le téléphone, c'est au fond du sac, comme François et Eva. D'une part, de se déconnecter, puis d'autre part, de profiter de la mer, de l'eau. Parce que la plage, c'est un moment de détente et on n'est pas censé être sur le téléphone, surtout que ce n'est pas bon pour le téléphone de soleil, donc c'est mieux d'être tranquille, ça. Et d'autres, comme Madza, malgré les risques, les pieds dans l'eau, prennent des photos. J'ai pris une coque avec un cil, une corde, pour le mettre autour de moi, comme un sac à main. Pour pas que ça tombe, ouais. Mais tout le monde n'est pas aussi prudent qu'elle. Chez les réparateurs, l'été est une période de rush, avec une augmentation de 20 à 30% des réparations. Lekmissi, belgérou, technicien chez Félaphone. Les pannes les plus fréquentes, c'est la tomber dans l'eau et la surchauffe, si on oublie le téléphone dans la voiture ou sur le sable. On peut revenir le plus rapidement possible sur le téléphone, parce que si on le laisse, ça va causer beaucoup plus de dégâts sur le téléphone et des courts-circuits. Et ce qu'ils disent tous, c'est qu'il faut le mettre dans l'aurie. Moi, je dirais, non, ça ne sert strictement à rien. Et il met en garde contre les téléphones étanches. S'il tombe dans l'eau, la panne ne sera pas couverte par la garantie du fabricant.